Salut tout le monde! Aujourd'hui, on écoute-tu vraiment ou on fait juste entendre? On passe-tu nos journées à se donner l'impression qu'on écoute quand le monde parle, quand les gens ont des choses à dire ou on fait juste seulement entendre? Comme d'habitude, on aime ce genre de vidéos. Pour aider dans mon ranking sur YouTube, on clique sur « Like », on laisse un commentaire ou bien on s'abonne. All right! J'entends-tu ou j'écoute? J'entends-tu ou j'écoute? Je questionne les gens, ils vont tous dire « Oui, 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 j'écoute ». Mais quand on se met à poser des questions sur une conversation, le sujet leur échappe, ils ne sont pas capables du tout de donner les détails. C'est parce qu'on écoute, on entend, excuse-moi, au lieu d'écouter ce que les gens ont à dire. Les personnes qui nous entourent, nos amis, les personnes qu'on aime, au travail. Au travail, juste entendre, mais pas écouter ce que les gens disent, ça nous place dans une position passive. Parce qu'on ne peut pas vraiment réagir sur ce qui a été dit, parce qu'on les a juste entendus. Il y a quelque chose qui s'est passé. On n'a pas pris le temps d'écouter. Dans nos vies privées, notre corps, notre esprit, souvent, elle nous crie très, très fort. Mais on l'entend, mais on n'écoute pas vraiment ce que notre corps et notre esprit essayent de nous dire. Ce qui fait qu'on passe par-dessus des signes flagrants qu'on devrait changer quelque chose dans nos vies. Mais on ne le fait pas, parce qu'au lieu d'écouter, on fait juste entendre du bruit. Tout devient du bruit. On laisse toutes nos oreilles fermer nos yeux. À cause qu'on fait juste entendre et qu'on n'écoute pas, nos yeux sont fermés à tout. On ne porte pas attention. Notre état d'esprit parcourt nos journées comme des zombies, parce que tout devient du bruit de fond. Lorsque questionner sur des choses qu'on entend, on a de la misère à dire c'est quoi, parce qu'on ne l'a pas vraiment écouté. Ce qui fait qu'on n'a aucune perception de ce qui se passe. On ne peut pas vraiment savoir, oui ou non, ce que les gens ont besoin, ce que nous, on a besoin. La minute qu'on arrête d'entendre, puis on se met à écouter, c'est la minute qu'on voit les couleurs ressortir dans tout ce qu'on a devant nos yeux. Comme d'habitude, s'il vous plaît, on reste en santé, puis on reste en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada